Bonjour, donc aujourd'hui on va parler du jeu, ça c'est sûr, mais hier il y a eu une petite news concernant les futurs dragons qui vont sortir, je marque le titre, les futurs dragons, avec un F bien sûr, voilà, donc comme je disais, on va faire une petite manitine et tranquille en pétant un peu de géant, ensuite on va parler, et je vous mettrai des petites images à l'écran concernant les futurs dragons, donc je vais attendre qu'il y ait un peu de monde avant de parler de ce sujet, donc voilà, on va attendre un petit peu, je vais faire un peu de pub, et quand il y aura assez de monde, on parlera des dragons, voilà, excusez-vous, les lunettes sont vachement sales, j'ai l'impression d'avoir été dans un immeuble en feu, voilà, Ensuite, comme d'habitude, je fais ma petite pub, ici, Et comme d'habitude, je prends mon petit café qui est derrière, hop, qui vient juste d'être fini de couler, Donc voilà, donc on va aller un petit peu péter du géant, on y va ! Alors, un peu à où allons-nous ? On va pas vraiment partir, bah là où il y en a un déjà ! Voilà ! Bonjour ! Au revoir ! On va essayer de prendre un peu d'altitude comme ça ! Je regarde à peu près où je pourrais partir, on va aller en face, on va voir ce que ça donne ! Donc voilà, donc on parlera des dragons quand il y aura un peu plus de monde sur le live, pour pas que je me répète à plusieurs reprises ! Euh, on va essayer d'éviter ça ! Il y en a un en bas ! Allez, on fait un petit piqué ! Salut Lucas ! Comment va ? Bah, je savais pas que j'étais ton trimer préféré, mais ça fait toujours plaisir ! Ça fait plaisir d'entendre ça ! Après, je suis pas fortement le plus fun ! Le plus attractif, mais bon ! Ah, je glisse ! Et je vais pas réussir à me mettre sur cette pique-là ! Hop ! On va voir si j'ai assez de saut, pour arriver ici ! Tout juste, hein, je crois ! On va voir si je passe à travers, hop ! On va essayer de prendre de l'altitude comme on peut ! On va voir si je passe à travers, hop ! On va essayer de prendre de l'altitude comme on peut ! Sinon, comment ça va, Lucas ? Moi, ça va tranquillement ! Comme un début de stream, quoi ! Ils se sont décidés de se cacher, en fait ! Il y en a eu un, ils se sont dit, oh là là, il est trop fort ! Cachez-vous ! Hé, j'ai plus de géant ! Voilà ! Ah bah, il y en a un là ! Il se cache dans les hauteurs ! T'inquiète pas, j'y arriverai ! J'y arriverai ! Hé, next ! Next ! Ouais, un petit coup de... Ah, j'allais boire mon café, mais j'oubliais un truc aujourd'hui ! Et je vais aller chercher ça tout de suite, sinon je ne pourrais pas boire mon café ! Il manque ma petite douche de lait ! J'arrive ! J'en ai foutu partout ! Et Lucas, tu ne m'as toujours pas répondu ! Donc euh... T'as dû mettre mon stream sans mettre la leçon, je crois ! Et on refait un petit coup de pub ! Hop, voilà ! J'en avais vu un par là, hein ! J'ai bien ce qu'il me semblait ! Bon, on peut pas dire que j'ai de la difficulté à les tuer maintenant, mais bon ! Y'en a un autre là-bas ! Y'en a encore un autre là-bas ! On est bien, là ! Là, on va se mettre bien au niveau des radians de chair, là ! C'est pas grave, hein ! Sans le but, c'est de les tuer ! On va pas se plaindre de les tuer, quand même ! Enatellement. À l'intérieur, je se laisse quand même voir ! Ça va, c'est quoi ça ! ouais j'ai quand même deux rats de gens de cage déjà et toi là bas je t'ai vu et toi là aussi je t'ai vu t'inquiète c'est pas pour ce que j'ai vu là que je t'oublie hein j'arrive j'arrive le voilà j'y ai vu il a fait pouf il y en a un en bas bon ben il y en avait un en bas il est bien comment dire bien sodomisé sans vaseline sans rien du tout donc 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 où allons-nous où allons-nous il y en a un on va on va lui péter sa gueule voilà voilà je vais peut-être pas descendre aussi bas on va voir pourquoi je prends de l'altitude à partir de cette ville là bas voilà on se met comme ça et hop hop voilà on se met là et à partir de là on va reprendre de l'altitude voilà ça c'est fait il n'a plus un des géants là je sais pas où ils sont mais il n'a plus il n'a plus il n'a plus allez bienvenue au nouveau viewer sur le stream n'hésitez pas à discuter ou à follow si vous désirez je vais voir maintenant j'ai vu moi j'ai eu je vais voir j'ai eu je vais regarder c'est vrai c'est vrai quoi c'est vrai je vois c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai On va l'attendre Voilà, ça c'est fait Ah il y en a deux c'est pas mal Allez, on parle des dragons juste après N'hésitez pas à vous manifester sinon j'attendrai encore Ah bah allez, il y avait des chances que tu tombes Coco Allez, on va encore trouver quelques uns Je suis bientôt plein à ramasser que de la merde Salut que les filles, comment on va ? C'est un downstairs C'est un downstairs Ah ah Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ah J'ai pris un mur Ah ah Putain j'arrive pas à me mettre sur ce machin Ah ah La loose Ah t'es sérieux ? J'arrive pas à me mettre sur ce... Eh attends, je me concentre 1, 2, 3 Allez, on va le faire, on va le faire Voilà, c'est mieux comme ça Oulala Ouf, j'ai bien cru qu'il n'y arriverait jamais Y avait, y avait Et je l'ai fait, je l'ai fait Et je l'ai fait Comment ça va Kalichi ? 4 petites Radiant Cash On reprend un peu d'altitude J'ai envie d'aller à droite Allez, vous voulez que je parle des dragons ? Des nouveaux dragons qui vont arriver Même si vous l'avez déjà vu hier Sur le stream, peut-être officiel Pour certains On peut commencer peut-être à en parler Faites-moi signe sur le stream Et je commence à discuter des futurs dragons Sinon, je vais bien commencer, mais bon, il faut que ça intéresse un minimum de gens qu'un autre je pense C'est pas que je veux du monde, c'est que je veux... Je vais me donner à fond, donc j'aimerais expliquer pour le plus de gens Possible, tout simplement Parce que je sens gros que je vais faire les explications de malade Et juste après, il va faire Bonjour ! Euh, qu'est-ce qui se passe ? Et là, il va falloir que je recommence Donc on va peut-être attendre en fait Des plus pour toi Et après, on vabew Arsenal Bonne pareille, nous gains 2020 Une vraie pour moi J'aime bien É¬ C bereit Ah bah la chose qui devait arriver arrive, je suis fou Oh c'est pas très chose grave, on chauffe pas des trucs complètement ouf, donc du gros c'est pas très très grave Je sais pas pourquoi, j'ai envie de miner, non j'ai plus envie, j'ai plus envie J'ai plus envie Bonjour Skymaxxx, désolé si j'écœure ton nom, enfin ton pseudo, parce que je doute que tu t'appelles de la sorte Ah ça se brûle hein, mais bon, on dirait un nom de machine à laver, ou une marque d'électroménager Ou d'une machine, ou futuriste, ou enfin voilà, on a compris Ok Max, pas de soucis, je t'appellerai Max à partir de maintenant Comment ça va Max ? Est-ce que tu es bien dans ta peau ? Est-ce que tu ne te poses pas trop de questions ? Est-ce que tu n'as pas trop de complexes ? Est-ce que ton visier est assez grand ? Enfin voilà, les choses de la vie quoi Merci pour le follow Max, ça fait toujours plaisir Enfin je suppose que c'est toi Parce que je l'ai qu'après, l'alerte, ah si c'est toi Je l'ai qu'après, je sais que j'ai eu un follow parce que j'ai mon téléphone qui vibre J'aimerais bien que ça soit autre chose qui vibre, mais voilà, c'est que les téléphones Bref, qu'est-ce que j'allais dire ? Je m'égare à cause de toi Max, c'est pas bien Donc voilà, nous allons parler bientôt, d'ici peu, des nouveaux dragons qu'il va y avoir sur Trove Mais je veux attendre qu'il y ait un petit peu, un peu plus de monde pour éviter de parler dans le vide, tu vois Parce que vu que je vais m'y donner à 400% dans mes explications et mes ressentis par rapport au dragon Je veux pas que ça soit Zobliette Allez, on va chercher des géants pour patienter On va attendre peut-être 10h, 10h, 10h15 tu vois A partir de 10h15 on va y aller parce que les gens vont s'impatienter après C'est pas encore découvert par là Je vais peut-être me viser un petit coup Il faudrait que je revienne Bon bah, tu allais ici, il me dit qu'il s'absente mais De nouveau l'un des noms Sinon tu joues à Trove, Max ? Qu'est-ce que tu nous racontes ? T'as quelle classe ? T'as quel niveau ? Je suis un PGM Un aussi gros PGM que mes parties génitales Oh, tout de suite, des cochonneries Il faut que tu apprennes à viser que les filles Chaque fois tu l'as raté, tu l'as attiré au moment où j'ai balancé mon boomerang Pfff T'abuses hein ? Ah j'ai joué, c'est bien C'est pas mal Radiant C'est quasi euh... Enfin t'es vers la bonne voie comme je veux dire Il y a encore peu de temps, le Radiant c'était dernier niveau de... D'équipement mais plus maintenant C'est pas pour te... De s'écourager que je dis ça hein mais... C'est cher ! Ah merde, je sais pas si... Kalechi a eu les... les loot Bah écoute euh... je l'avais même pas vu J'ai eu les loot, c'est le principal Ah oui bah ça je... 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 je me doute que je t'apprends pas quelque chose hein... C'est mon avis personnel C'est mon avis personnel On va live ça parce que c'est trop chiant Voilà Le canal ST là Ouais ça spam de trop Bon bah au moins on fait un bon combo Le stun et après lui il balance sa flèche Je sais pas où aller Bon bah on peut prendre de l'altitude hein On sait pas où aller, on prend de l'altitude Et on s'envole vers notre ciel ! On sait quoi C'est bon M sled Oui mais en même temps t'as vu mon père, j'ai quasi 11 000. C'est même pas comparable. C'est comme si tu as comparé une deux chevaux à une Ferrari. Et pourtant il est plus fort que moi. Moi je dirais jamais, oh là là je suis un peu plus fort que moi. Et il y aura toujours beaucoup plus fort que moi. Je l'espère. Je ne veux pas être le meilleur joueur du serveur, non. Déjà rien que d'être 300 c'est casse-couille parce que du fait que t'as ton pseudo jaune, dès que tu marques un message on t'invite en ST, on t'invite ci, on t'invite ça, c'est chiant. Je te promets c'est chiant. J'ai hésité longtemps à passer 300, j'étais 288, 289, je vais encore attendre un peu. Finalement j'ai pas pu. J'ai pas pu à cause du badge des jours consécutifs qui m'a fait up. Ouais. Donc euh... Ouais on va arriver un petit peu, on va un petit donjon vp. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est un peu de Radiant Shard, on ne va pas se mentir. Je ne sais pas où il est parti qu'elle est ici, en fait il n'est pas parti, il est resté sur ce truc. T'as hâte de voir le nouveau dragon max ou pas ? Ou tu les as déjà vus ? Parce que si je peux rendre foufou quelqu'un, ça c'est encore mieux. Ça motive à faire du mystère et tout, ah là là. Ma Kalichi est parti. Kalichi Oshi. Les jumps, tu mets un peu ce que t'as. T'as une classe DPS, tu mets beaucoup plus de stats de DPS, donc beaucoup de critical hit ou critical damage. Et à côté, légèrement de la vie maximum, du heal de régénération. Moi je trouve que je n'ai pas encore assez de dégâts. Mais on fait encore un peu. De toute façon, il va falloir que je monte mon Stella. Après il faut que j'aille en U9, parce que j'ai un peu de mal. En U9 j'ai un peu de mal. Ah, allez, je mets un point comme ça on peut. Mais ta gueule ! Tu vois ? Je fais une pub, le mec il fait quoi ? Il m'invite. Parce que j'ai le pseudo jaune. Viens combattre avec nous. Je vais lui dire, désolé je ne suis plus maître Pokémon, voilà. Viens combattre avec nous. Salut Monsieur Champy, comment on va ? J'ai eu ma caméra qui a fait un... Bon de toute façon je vais en faire encore un ou deux vite fait. Si je trouve, sinon tant pis. Parce que là il va avoir le challenge. Et les amis, ne ratez jamais le challenge. Quand vous pouvez les faire et que vous n'avez pas tous les dragons. Surtout qu'aujourd'hui on va parler des nouveaux dragons. Donc recommencez à fermer les Dragon Chains dès maintenant. Donc euh... Donc voilà. Parce que je pense bien que les nouveaux dragons, ça ne sera pas avec des œufs. Ce sera avec des compos. Donc faisable très rapidement. Donc je vous conseille de refermer directement les Dragon Chains pour ceux-là qu'ils ne faisaient plus. Bon voilà, on va finir sur trois géants. Voilà. Il n'a pas un quatrième des fois que ? Non ? Il n'y a personne qui veut se prendre me racler ? Ok Max, pas de soucis. Non, personne d'autre. Ah, tu viens de te réveiller ? Champi. J'étais en train de chercher ton pseudo. Il manque une petite lumière aujourd'hui dans la tête. Tu vois, c'est... Qu'est-ce que je fais de mes Radiant Cache ? Je les ouvre ou je les vends ? Telle est la question du jour. Et sinon Champi, t'as vu les nouveaux dragons ou pas encore ? Ouh, je vais t'apprendre l'existence de six nouveaux prochains dragons. Oh la la. Oh, oh, oh la la. Heureusement que j'ai mis des tables partout parce que... Ouais, j'ai pas encore ce skin-là. Bah tant mieux. Je vais voir si on pouvait casser les ailes de... 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 De coccine. Bah écoute, moi je vais présenter les six dragons d'ici dix minutes à quart d'heure à tout casser. Donc je t'invite à rester. Euh... Bon bah c'est dommage qu'il y ait pas plus de gens parce que finalement, bon, je pense que ça va intéresser chez pas mal de gens. Mais ils ont peut-être déjà vu le live hier, le live américain. Donc euh... Donc voilà. Donc peut-être que c'est pour ça qu'il y a personne et que ça ne les intéresse pas. Bon, qu'est-ce que je fais avec ces caches ? Parce qu'on va regarder le prix. Oh... On est curieux. Ah oui, quand même. Euh... 7 x 8... Euh... Je préfère les ouvrir. Avec de la chance, j'aurai une monture. Qui serait un peu plus chère. Donc euh... Donc voilà. Salut Roro de 200002. Comment va ? Bon bah non. Pas de monture. 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 Ah bah non. Pas de monture. Mais 700 Radiant Shard. Donc euh... C'est toujours utile les Radiant Shards. Surtout si on veut monter le... Le runcrafting. Qui coûte la blinde en... En... Radiant Shard. Donc je prends Knight ou je prends Shadow Hunter. On va prendre Shadow Hunter. On va prendre Shadow Hunter. On va aller faire vite fait ce petit challenge. Bah moi ça va. Ça va. Euh... Non je vais pas aller en U4. Je vais pas aller en U6. Arrête. Hier soir, juste avant de partir du... Du jeu. Euh... Je me dis, je reste avec mon groupe parce que j'ai fait le challenge. Je fais... Je reste avec mon groupe. Je l'ai dit hein. Il y avait des gens sur TS. Je dis, je reste. Parce que je sais pas pourquoi je sens les ailes de... De coccinelle. Et la dernière coccinelle que j'ai tuée avant de partir. J'ai loot les ailes de coccinelle. Je vous le promets. La preuve, je vous mens pas. Elles sont ici. Donc voilà. C'est vraiment euh... C'est vraiment what the fuck. Comme si euh... J'avais eu un... Une vision. Ou quelque chose du genre. Un truc euh... Complètement euh... Donc... Est-ce véritablement une coïncidence ? Ou... Ou c'est... 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 C'est surhumain. Assez surhumain sûrement. Mais euh... Voilà. C'est pas mal quand même. Des fois on se pose des questions comme ça. Parce que tu sens quelque chose. Tu le fais jusqu'au bout et finalement ça se produit. C'est euh... C'est... 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 C'est Chocapic. Qui ici ? Il me fait crever le mec. Elle meurt ? Oh merde elle est pas mort. Ah zut ! J'ai loupé mon coup. Le mec il veut faire crever les gens. Il y a quelqu'un là-dessous. Hop. C'est bien avec le Shadow Hunter. Tu vois à travers les murs. C'est trop cool. Pas mal ta monture. Bah ouais je sais. Bah en fait... Il me restait à peu près 7... Euh... 7 monture... Adventure Box. Euh... Que je n'avais pas. Et qu'il aurait fallu que j'achète. Mais du fait qu'ils ont transformé le Power Pack. En Essential Pack. Ils ont fourni 10 Omnimount. Euh... Ou surprise. Je sais plus comment ça s'appelait. J'en ai encore dans mon coffre. J'irai voir tout à l'heure. Et euh... Et du fait. Bah... J'ai pu débloquer toutes les montures qui me restaient en Adventure Box. Et il m'en reste 3 boîtes. Donc ça veut dire que... Bah si il vient avoir des nouvelles montures Adventure. Bah je peux les débloquer tout de suite. Et voilà. Bon. On va ou droite gauche. Parce que là on est au milieu. Donc euh... Et c'est l'une des meilleures montures Adventure je trouve. C'est l'une des meilleures. Parce que Tana franchement ils ne se sont pas foulés hein. Faut dire ce qu'ils... C'est des bouboules toutes pourraves. Euh... Sur le même skin d'une autre. Et c'est juste la texture qui a été changée. Faut pas déconner quoi. Il savait vraiment pas quoi faire. J'ai fait... Oh allez on va faire ça. Parce que... Il y en a quand même pas mal en Adventure des... Bah les éléphants sont corrects. Ça c'est moche. Ça c'est moche. Euh... Bon. Ça ça va encore. Ça ça va encore. Les petits jodillons aussi. Ça et ça. Bon. Elles sont exclusives. Mais elles sont complètement moches. Salut Eden Ryu. Comment on va ? Euh... Ça c'est pas mal. Les réelles elles sont pas mal. Mais les deux dernières elles sont... Bon. L'araignée ça va encore. Mais la... La puce là. C'est un truc horrible. C'est... C'est moche quoi. Et le pire c'est que j'arrête pas d'en looter quoi. Donc voilà. Donc on finit le challenge. Et on va commencer à... A parler des nouveaux dragons. Qui vont arriver sur le jeu. Donc je ne sais pas encore. Mais je suppose que ça sera certainement avec des compos. Et nous avec des oeufs. Mais il y en a certains. Franchement ils sont comme ça. Ceux qui ne les ont pas vu hier sur le live. Euh... Je vais vous les faire découvrir. Parce que j'ai une petite image de chacun. Justement que j'ai pris sur le live hier. Euh... Oui je me suis fait chier à... A prendre des petits screens. Et à découper. Et... Pour vous montrer. Donc... Un minimum de travail. Pour un minimum d'explications quand même. Oh Eden. C'est les phrases qu'il faut toujours saisir. Du moment que tu vas bien je vais bien. Le jour où je vais dire j'ai mal au cul. Tu diras j'ai mal au cul. Ha 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 ! Je plaisante bien sûr. L'humour à la loulou. Dès le matin. Je peux te dire ça arrive. Donc pour ceux qui ne savent pas mes origines. Parce que voilà. Je ne suis pas trop d'habitude de parler de moi. Il faut savoir que déjà à la base j'ai des origines étrangères. Donc étrangères pas forcément très loin. Je suis d'abord d'origine flamande. Mais aussi du côté de ma mère espagnole. Merde. Je suis coincé dans la croix. Donc du coup. J'ai vécu très longtemps dans le nord de la France. Dans la région lilloise. Voire même à la frontière. Donc pour ceux qui connaissent les villes sœurs du nord. C'est à dire Watrolo, Roubaix, Tourcoing. D'ailleurs j'ai fait un petit stage à Ankama à l'époque. Dans les bureaux de Dofus. Ou de Wakfu maintenant. C'était pas mal. C'était pas mal. Mais bon. C'était déjà voué aux raquettes de l'argent aux plus jeunes joueurs possibles. C'était ça vraiment le point de dire. L'idée de base. De faire payer les plus petits. Comment on pourrait y arriver. Et à la base. Dofus ne devait pas forcément être un jeu. Mais plutôt. Ils avaient vu plutôt que l'animé. Enfin l'animé. Le manga et la bande dessinée. Je vais pas réussir à passer. Et puis finalement. Ça s'est fait en jeu. Enfin. Je sais pas. Pas revenir là-dessus. Mais. Ce fut un. Un bon. Un bon. Un bon stage. Ah oui. Bah oui. Bah. Je suis un jetier de base. Ça c'est sûr. J'ai vécu pendant plus de. Une fois. Plus de 20 ans. Ouais. Plus de 20 ans dans le nord. Après. J'ai vécu. 5 ans Picardie. Après. J'ai vécu. Deux mois. Dans le sud. Alors. C'était pour du. D'éventuellement. Du travail. Mais. Ça n'a pas débouché. Donc du coup. Je suis reparti dans le nord. Maintenant. Je me retrouve. À l'est. À la frontière luxembourgeoise. près de l'Allemagne. Donc. J'ai déjà pas mal bougé. Si vous voyez ce que je veux dire. Enfin. Voilà. C'était juste. Pour faire une petite parenthèse. Sur moi. Euh. Donc. Si des fois. Je prends l'accent jeti. Ou je fais. Je fais des petites blagues. Sur. Un peu salaces. Voire. Consanguins. Ou ce genre de choses. C'est normal. C'est. 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 Mon humour. Tout grâché. Et très basé cul. Généralement. Donc. Ne soyez pas choqué. De toute façon. C'est une chaîne. En 18 ans. Donc. Donc. Je sais pas pourquoi. J'ai pris cette bouteille. Ah bon. C'est pas grave. Allez. On va refaire une petite pub. Ah bon. De. Y aller. Will Tiger. Merci pour ton follow. Et bonjour à toi. Que ce soit la bienvenue parmi les. 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 Parmi les. 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 Je sais pas. On va dire ça. Comme ça. Il doit en avoir plein. Les. 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 Les... à banne un mec qui stream sur leur jeu, je pense pas, au contraire, il doit se dire bon le mec il fait de la pub, donc on va pas, après ça serait toutes les minutes peut-être, mais là je le fais toutes les, allez, toutes les 10 minutes, je vais le faire aussi dans mon club, voilà, comment ça va Will Tiger, TS, le petit TS pour TeamSpeak, je sais pas, je propose, merci pour ton follow Eden, Rayayou, Rayayou, Lorraine, je suis pas loin de la Lorraine, Lorraine, Normand, il y a beaucoup de Lorraine, ou Alsaciens qui sont partis du côté normand, c'est bizarre, bah moi ça va, tranquillement, tranquillement, comme chaud là, avec une petite baguette en main, on attend de finir le challenge pour commencer à discuter des futurs dragons qu'il y aura, euh, qu'il y aura, euh, sur le jeu, je suis en train de me perdre, parce qu'on discute de 3 choses en même temps, là, c'est pas facile, ah bah là, j'ai un petit cerveau, hein, faut faire attention, non, j'ai un, ça me vanter, j'ai un cuit un petit peu supérieur à la norme, je vous l'accorde, j'ai un cuit de 102, c'est, je sais pas si ça change grand chose de passer de 90, je pense, la moyenne à 102, t'as 12 de plus, je sais pas si ça fait vraiment beaucoup, beaucoup plus, et encore, c'était un truc que j'avais passé à l'époque où j'étais plus jeune, peut-être, maintenant, je suis devenu plus con, la vaisselle est reportée, ah bon, c'est le genre de choses qui se REPORTE chez toi, parce que moi quand il a la vaisselle il faut l'affair, sinon, je me fais engueuler, ah ah, ah 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 , ah ah , ma mère elle descend, eh non, ah ah ah, OK, bah ça va ah mais ils sont où les gens je suis tout seul et où les gens là bon bah je vais essayer de finir tout seul je vais le faire venir là je suis pas près de le tuer par contre ah merde ils sont partis là on va devoir tourner dans un biome pour essayer de squatter ah ça squatter c'est ce qu'on se fait faire donc ça c'était l'accent belge tu vois mais bon c'est des fois ce soir comme ça me demande pas pourquoi ça sort comme ça tu vois ça c'est la bourgeoise de normandie tu vois parce qu'il ya beaucoup de bourgeois si on peut encore appeler bourgeois ou de gens riches ils vont passer leurs wagons en normandie parce qu'ils aiment l'ancienne france tu vois oh merde désolé désolé max c'était pas pas voulu aller à tantôt bon il ya un biome est ce qu'ils vont y aller aussi c'est ça le truc à tantôt un peu oui bien voir le parac à fruit ah là là bon en tout cas si même même si maintenant on pourrait dire que tout est dans le nord il ya quand même différence entre l'alsace la lorraine le nord vraiment le nord et la picardie et la normandie il ya vraiment des conditions culture vraiment différente même en fonction de la de la gentillesse des gens c'est pas assez c'est pas moi il y avait une vieille que je suis vieille parce que bon c'était vraiment une personne âgée que je connaissais quand je travaillais en picardie elle me cassait les couilles mais énorme mais on s'aimait pas mais elle trouvait encore le moyen de m'apporter des gâteaux ou des trucs alors qu'on se frittait on c'était pas c'était pas de la haine c'était du mépris mais parce qu'elle me prenait pour un jeune petit con et moi je la prenais pour une vieille conne donc c'est assez marrant mais bon et bon malheureusement malheureusement cette personne est décédé depuis peu enfin depuis peu depuis un an maintenant quand je l'appris ça m'a fait quand même un petit quelque chose mais mais voilà bien fait pour elle maintenant elle dans ce tombe là allez elle fera plus chier personne il faut savoir rigoler de tous les enfants de tout et de rien ça j'ai remarqué ça aussi les alsaciens n'aiment pas être pris pour des lourins et vice versa donc voilà on a fini dark blue y est je suis plus haut power en 1 mais c'est pas mon personnage principal désolé de se décevoir mon personnage principal il est là voilà désolé va pas pleurer après t'as peut-être plus un un balillon vu deux dragon cogne 300 et 2500 pas beau ça je me retrouve toujours avec des bulbes alors tu fais pas les bulbes on va peut-être quitter facebook derrière parce que voilà regarde si voilà hop hop donc on va commencer à discuter ah merde j'étais sur ts merde bon c'est pas grave il n'y avait personne façon on va commencer à discuter des dragons qui je pense arriveront mardi prochain donc c'est quand même six dragons si je dis pas de bêtises six dragons nouveaux et je pense fortement que peut-être pas la totalité des dragons mais la trois quarts peut-être que ne se fera que des ressources donc pas d'oeufs pour les pour les avoir et tout ça donc donc on va commencer tout de suite avec le avec un dragon qui est comment dire assez joli en soi et qui franchement bon il fallait trouver le fallait déjà trouver le nom donc c'est le jeu mettre la petite image donc je vais la mettre au dessus de tout donc image on va aller la chercher hop alors donc le dragon il s'appelle pas nathéa donc c'est un dragon Pignata en fait Voilà donc Si je n'arrive pas à cliquer sur ok vous le verrez jamais Merci pour le follow je ne sais pas qui parce que je suis en train de faire un truc merci dark donc voilà là le petit dragon panathéa donc j'essaie d'agrandir un peu l'image parce que j'avais fait un coup qui collait voilà donc je le mets en plein milieu voilà donc ça c'est le prochain dragon je sais pas comment on pourrait aller faire pour le crafter il faudra peut-être des pignatas qui sait ou 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 je ne sais pas je ne sais pas ce qu'on pourrait avoir pour le crafter quel item de base du moins il y en a ça me semble plus logique que d'autres mais là Donc voilà donc ça c'était le premier donc donc je suppose qu'il va apporter des stats comme les autres à 75 sur 100 après savoir s'il va apporter des dégâts physiques ou magiques je dirais plutôt magique moi ouais vu comme ça j'irais plutôt magique Peut-être je sais pas j'ai pas tout lu j'ai pas tout entendu si ça a été dit dans le live officiel hier donc voilà donc on va continuer sur le deuxième donc j'écris son nom dans le chat pour le pour ceux qui veulent savoir son nom exact donc il s'appellera Panathia donc logiquement c'est les noms définitifs donc le prochain c'est c'est Thalasion je pense que ça se dit comme ça c'est un dragon apparemment doux donc Thalasion, 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 où es-tu ? il est là donc voilà Thalasion qui est très jolie on dirait un peu une salamandre posséidon tout mélangé donc pas mal donc là ça serait des choses de type eau pour le faire je vais pas dire des Glacial Shards parce que ça c'était pour le Winter mais là aussi je ne sais pas quel quel item on pourrait utiliser pour pour crafter celui-ci donc c'est pour ça que je vous conseille dès maintenant de continuer à faire vos Dragon Coins si vous avez arrêté de les faire il faut les refaire parce qu'il y en a quand même 6 donc ça va en faire pas mal moi j'aime beaucoup celui-ci il est assez bien mais vous verrez qu'il y en a un particulièrement que celui-là je le veux mais à tout prix peut-être des coquillages ou des autres choses d'ailleurs mais les coquillages on les choperait où ? j'essaie de réfléchir des items qu'on choper dans le biome ah ça sera peut-être des items qu'on va choper dans les mondes peut-être qu'ils vont ajouter des items qu'on choperait dans le monde de l'eau peut-être qui sait ouais mais quand tu vas voir certains dragons champi je peux t'assurer que les autres dragons tu vas dire ils sont pas beaux peut-être que je vais faire celui-là d'abord ah les Gundel Seed voilà ah peut-être il a raison ah oui oui t'as raison tu vois j'utilise tellement pas les Golden Seed que moi je les avais oubliés pourquoi pas pourquoi pas allez on va passer au prochain je vais d'abord écrire le nom dans le chat comme pour l'autre donc t'as la Zion donc voilà donc on va passer au prochain donc au troisième déjà donc ceux qui ont raté le premier je vous invite à à regarder le le replay donc le troisième c'est le Draco Draco Co Light donc celui-là je pense que ça va de soi que ça va être les les Wild Cupcakes pour ma part donc donc il est pas mal il est pas mal pour les Candy Barbarian ça va être nickel ce dragon c'est pour en faire vraiment bien l'ensemble donc donc voilà c'est un dragon de chocolat donc bon il fallait le trouver aussi mais il le trouve moins joli que celui-là d'avant par exemple bah bon après chacun chacun ses goûts il est bien aussi il est bien aussi ah bah là c'est sûr que on pourra bien bouffer avec ça vous voyez bien sinon vous voulez que j'agrandisse encore légèrement l'image bon bah je vais peut-être la défigurer un petit peu mais au moins vous verrez un peu mieux dites-moi dites-moi et je le fais bon bah je ferai un petit peu de placement de produit badois bon je vois je vais vous un petit coup parce que là je parle beaucoup si c'est pas les cupcakes qu'il faut pour ce dragon je ne sais pas ce qu'il faut d'accord monsieur Mumir et soit là bienvenue donc voilà donc le prochain dragon donc d'abord je vais l'écrire dans le chat le nom pour que vous sachiez à peu près comment on l'écrit alors deux têtes c'est Dracoco Dracoco Light Light voilà voilà donc le prochain c'est parce que on parlait de Golden Seal Golden Seal mais il pourrait être très bien pour celui-ci aussi le Flake le Flake Beard donc voilà le Flake Beard donc c'est un dragon pirate avec un chapeau un cache-oeil et un oeil qui brille en or avec une petite barbe on peut le voir donc il est pas mal aussi moi j'aime bien celui-ci pour le pirate captain il est nickel celui-ci franchement si on équipe bien physiquement son pirate captain alors là ça pourra faire un bel ensemble moi j'aime beaucoup celui-ci bon dommage qu'il a la tête bleue par contre je sais pas pourquoi ils ont foutu la tête bleue mais mais il est pas mal il est pas mal mais on pourrait aussi utiliser les Golden Seal pour celui-ci vu que enfin c'est ce que je pense bon je vois pas comment on pourrait faire celui-ci c'est avec quoi moi si je pense c'est avec quoi qu'il fallait crafter le chien le chien le chien pirate là le corps qui le corps qui le corps qui pirate c'est avec quoi je vais aller voir ça je suis perdu tu vois les attendez je vais vous redire ça je vais vous dire ça hop 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 on monte voilà hop 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 peut-être que ça sera avec les mêmes matériaux du coup puisque c'est le même dans la même optique la table de craft donc là perd tout le temps ici allez là je suis pas encore habitué à mon nouveau mon nouveau chez moi donc pour le pirate c'est bien les Golden Seed qu'il faut ou des glim aussi peut-être peut-être un gros tas de glim ou je sais pas donc voilà donc voilà donc ça c'était pour le dragon pirate qui s'appelle le Flakebeard donc voilà donc le Flakebeard je vais vous marquer ça donc Effet Laka Beard tout simplement comme ça se prononce donc on verra on aura la surprise donc on va passer au quatrième donc le quatrième on va passer dans vraiment on va commencer à partir dans du lourd dans du gros lourd on en a déjà fait trois donc le quatrième non on en a déjà fait quatre on en a déjà fait quatre qu'est-ce que je raconte on en a fait quatre on a fait le Panathéa on a fait le Draco Colite on a fait le Flakebeard on a fait le Thalazion donc il en reste que deux déjà que deux donc franchement on va faire le Chrysopéia qui est pour ma part le plus stylé je pense voilà le je vais le marquer tout de suite le Chrysopéia le Chrysopéia voilà le Chrysopéia franchement il est comment dire il est mécanique on voit beaucoup qu'il est mécanique c'est un dragon qui cache du feu déjà et quand il déploie ses ailes il y a des chances que ça sera les Robotics Salvage mais ça a déjà été pris pour le Néon donc du coup je ne sais pas mais quand il déploie ses ailes on voit vraiment de la de la fumée rouge qui a des propulseurs sur les bouts des ailes c'est vraiment pas mal donc voilà donc moi c'est certainement celui-là que s'il est faisable très rapidement je ferai celui-là parce que je le trouve super moi je l'aime beaucoup comment on a les Shopeurs Stars Dark Blue il faut faire d'abord tous les niveaux de difficulté de la Shadow Tower pour avoir des Titan Souls et avec tes Titan Souls tu achètes des Shopeurs Key et après tu dois aller dans le Uber Coliseum en Uber 8 et en Uber 9 8 ou 9 c'est comme tu veux et là après tu fais les Coliseum et il y aura un coffre au milieu et tu utilises tes Shopeurs Key voilà bon c'était une petite parenthèse pour Dark Blue après chacun ses goûts moi je suis beaucoup dark et tout ça et celui-là il est dark et rouge donc voilà donc celui-là franchement je le trouve joli même le nom il est assez pété quand même Chrysopia c'est pas mal donc on va partir sur le dernier que je trouve aussi très très joli le dernier qui s'appelle Erymatra Erymatra je l'ai très bien pris sur le sur le live officiel et voilà donc celui-là il est vraiment 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 pas mal et il s'appelle Erymatra Erymatra comme ça et voilà moi je le trouve joli celui-là bon je me demande avec quoi on va le crafter parce que à la limite j'aurais dit peut-être des Heart of Darkness pourquoi pas mais non je sais pas pourquoi je il est très stylé celui-ci aussi il est mais je pense qu'il faudra peut-être un oeuf celui-ci peut-être 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 qu'il y en aura que ça sera avec d'oeufs et pas d'autres je ne sais pas en même temps il y en a 6 donc si c'est 6 nouveau qu'on peut crafter si on compte au niveau des biens s'ils ont tous des stats ce que je pense qu'ils vont avoir c'est quand même 6 x 50 de Magic Find donc 6 x 50 c'est quand même 300 Magic Find en plus ouais il y en a déjà un avec les Heart of Darkness mais il faut un oeuf aussi tu vois donc peut-être que c'est pour compenser avec ceux voilà donc je ne sais pas mais je pense que celui-là et celui-là d'avance ce sera les deux que je ferai rapidement je pense donc c'est pour ça que les amis il ne faut pas oublier de faire vos challenges parce que les challenges sans les challenges pas de dragon donc voilà donc on a fait le tour on a fait le tour des petits dragons c'est pour le mettre ouais je vais le mettre là il est pas mal ce dragon merde je ne rassurais pas le mettre hop on va le faire avec le clavier il voulait que je mette lequel à l'écran je n'ai jamais dit que c'était vrai monsieur Mumir c'est peut-être des spéculations je l'ai dit dès le début j'ai pas suivi tout le machin moi je ne fais que montrer après après si tu veux du véridique tu suis le stream officiel si je veux je te donne même le lien je te dis à combien de minutes et t'y vas moi je n'ai jamais dit que c'était c'était véridique ce que je dis la spéculation c'est même mon domaine moi je parle beaucoup pour rien dire donc je trouve ça assez insultant de dire ça avec avec tant d'aisance donc voilà le problème c'est que si je fais ça je vais cacher mon je laisse celui-là il est bien celui-là donc voilà est-ce que je n'en profiterai pas parce que cette semaine n'a pas encore eu le giveaway et c'est le dernier jour de cette semaine donc je vais en profiter pour faire un giveaway maintenant on va en profiter pour faire un giveaway de 1 méga flux donc c'est-à-dire 9 999 flux donc voilà donc on va faire ça je vais en profiter qu'il y ait 8 personnes vu qu'en temps normal je fais un giveaway par semaine donc voilà donc on va en profiter je vais ouvrir tout ce qu'il faut pour je vais ouvrir ça ici on va ouvrir ça sur Nightbot hop hop on se log sur Nightbot ici comme ça je laisse la musique et en même temps je fais le giveaway donc voilà je mets la poche du giveaway sur le stream si j'y arrive voilà je vais le mettre au milieu non là c'est bien c'est bien comme ça vous voyez il ne faut pas que je gagne pourquoi Max tu ne veux pas gagner donc on va faire bien sûr pour gagner il faut avoir follow c'est à moindre des choses je pense même si vous pourrez vous pourrez des follow de toute manière après vous serez libre de faire ce que vous voulez mais pour gagner à l'instant il faudra évident éventuellement follow donc j'attends un petit peu pour ceux qui n'ont pas encore follow je refais un placement de produit Badoire bonjour voilà et sinon pour ceux qui pour ceux qui connaissent CandySan donc c'est un site où ils vendent des produits je fais de la pub aussi pour des sites des produits japonais et qu'on peut se procurer directement par internet donc c'est beaucoup d'alimentaire mais mon fiancé m'a commandé des trucs et m'a commandé un truc et donc du coup j'ai pu avoir un mini poster de One Piece avec Sugar donc il y a Sugar qui me regarde à chaque fois que je stream maintenant donc voilà c'était juste pour faire une petite parenthèse sur CandySan pour ceux qui ne connaissent pas c'est des produits assez assez loufoques je ne vais pas vous montrer mais mais c'est des produits assez loufoques par exemple des petits bâtonnets de légumes apéritifs genre de la carotte et des choux et des machins et voilà c'est des apéritifs c'est assez rigolo attendez je remets un truc à la fenêtre voilà donc j'attends encore deux minutes deux minutes avant le giveaway donc donc voilà je vais faire quand même profiter mon club giveaway sur le stream d'ici deux minutes un méga flux à gagner je ne vais pas faire de la pub en extérieur parce que alors là vous aurez beaucoup de moins de chance de gagner moi je veux vraiment faire gagner ma petite communauté plutôt que de jouant que je ne verrai peut-être plus jamais donc voilà je préfère faire gagner des gens qui m'ont suivi depuis au moins 20 minutes que des gens qui vont me suivre pendant 10 minutes uniquement pour un giveaway voilà par contre la musique elle est complètement à chier je ne sais pas vous mais ah bah je ne vois pas merci pour le follow je ne sais même pas qui a follow du coup parce que j'ai mis les trucs à l'arrière-plan comme un con je vais le remettre devant voilà je vais le mettre tout devant comme ça je suis sûr de jamais l'oublier donc je vais regarder sur un twitch alert donc merci ClearK pour le follow ça fait toujours plaisir donc dans une minute je sais que ça fait un peu plus que deux minutes mais dans une minute on fait le giveaway par keyword donc il va falloir follow pour gagner si vous n'avez pas follow je roule directement et le giveaway le méga-flu sera desservi dans la minute pendant que je stream pour avoir une preuve visuelle en plus de ça parce que c'est déjà arrivé que des gens disent j'ai rien eu alors qu'ils ont eu le keyword permet d'écrire un nom ou un chiffre ou un machin un mot dans le chat de twitch et du coup tu participes en mettant le bon mot voilà 30 secondes allez on va prendre quoi comme on va prendre quoi on va prendre quoi je sais ce qu'on va prendre on va prendre un truc qu'il y a eu à voir avec on va prendre un truc on va prendre un truc alors on va prendre point d'exclamation ERI MATRA voilà ça c'est le keyword le keyword et ERI MATRA donc c'est le petit dragon qu'on voit encore à l'écran donc le tirage se fera dans dans deux minutes donc à 40 ou 41 parce que la minute c'est dû à commencer salut plo ouais je vais bien et toi comment ça va donc je vous invite tous à marquer ERI MATRA qui est le nouveau l'un des futurs nouveau dragon qui sortira sur Trove on reflera un petit récupulatif avant d'arrêter le live tout à l'heure c'est à dire vers 11h30 des 6 dragons qui vont voir le jour sur Trove donc pour le moment il n'y a que 4 personnes qui ont participé sur 7 c'est pas beaucoup dark blue dark blue je sais mais voilà essaye de rester monsieur champit t'as pas participé quel dommage tu n'as pas besoin de flux apparemment voilà donc pour le moment il y a 5 personnes qui participent 5 sur 6 c'est pas mal donc c'est à dire tous les gens qui sont là ont participé non pas Eric Matra Eric Matra Eric Matra il est bête il y a 2-3 personnes qui jouent à Détroit oui pourquoi salut Splash oui il faut follow et marquer Eric Matra point d'exclamation Eric Matra et j'attends ta participation et je lance le rôle Eric Matra Eric Matra et je tiens signe d'aller aussi avant pendant que tout le monde est là lundi du fait que c'est férié je ne streamerai pas c'est pas que je ne veux pas mais c'est que les conditions ne seront pas présentes pour streamer dans le calme tout collé Splash donc voilà la participation a eu lieu de Splash on n'attendra pas plus longtemps donc je fais un compte à bourre avec les doigts 5 4 3 2 1 le gagnant est Dark Blue bravo Dark Blue GG à toi donc je t'invite à m'ajouter en jeu donc voilà donc je t'invite à m'inviter en jeu et je te donnerai ton méga flux que tu viens de gagner il y a un giveaway une fois par semaine et je ne dis pas quand ni quel jour c'est à vous de suivre tous les jours de la semaine si vous pouvez bien sûr après bon voilà tant pis pour ceux qui ne peuvent pas donc voilà et comme ça au moins les gens merci pour ta petite bombe ça fait toujours plaisir ça va me permettre de péter un putain de donjon qui me fait chier bon ça je vais le mettre de l'autre côté parce qu'il est sur la déze voilà je vais le mettre de l'autre Donc merci pour la petite participation à ce giveaway, donc il y aura un autre giveaway d'un autre méga flux parce que bon bah moi malheureusement je ne suis pas encore bien vu par Trion ou même Trove, ça ne sera jamais plus fait que je ne veux pas faire de l'anglophone, déjà parce que j'ai déjà du mal et de deux, je veux vraiment approfondir la communauté français sur Trove, donc je tiens à rester que streamer français, donc pour le moment je n'ai pas le droit d'avoir des codes ni de Proclaimers, enfin le truc qui permet de faire des annonces jaunes, non du coup, c'est comme ça et puis c'est tout, je suis coincé en bas, en bas de quoi ? Ah bah oui, bah il faut te re-TP ou faire slash respawn ! Et comme ça tu meurs et tu réapparais au point de... au point de base. Parce que normalement quand tu fasses slash respawn, voilà t'apparais là. Bah ce bâtiment là c'est Mitsua, parce qu'il n'était pas revenu depuis presque plus d'un an, il a décidé de revenir parce que c'est le deuxième fondateur du club, et il a décidé de refaire le bâtiment du spawn, et voici le bâtiment du spawn. Après il va y avoir pas mal de petites constructions sympas sur l'île là-bas. Après il y a l'île principale de début, en utilisant le téléporteur vert qui est au milieu. Donc voilà, ici. Donc ça c'est moi qui l'ai fait très rapidement pour pouvoir rejoindre rapidement les deux îles. Ensuite j'ai reproduit à on va dire à 70% la tour du hub, mais en moins lourd visuellement et beaucoup plus soft, la tour du hub avec bien sûr tous les portails. Donc la même utilisation que la tour du hub bien sûr. Donc avec le petit téléporteur rouge derrière pour revenir ici. Donc bien sûr le Skyland par contre je l'ai décidé de faire une petite île volante. Donc pour y accéder on s'envole et du coup on arrive là et on a les deux portails du Sky. Enfin j'aurais pu en mettre qu'un mais deux c'est mieux. Ensuite si vous voulez prendre encore de l'altitude pour vraiment voler dans tout le club, bah vous vous mettez au milieu et vous pourrez. Après bon il n'y a pas trop de construction là-bas. Il y a juste la petite montagne avec la petite sucette dans le monde candy. Il y a ma maison qui est une reproduction de donjons, comme vous pouvez voir. Salut Darklou et encore félicitations d'avoir gagné. Donc voilà. Ensuite il y a le champ là-bas où on plante nos trucs à planter tout simplement. Et ici le bâtiment des Shadow Tower. Donc si jamais vous êtes parti du club et que vous voulez faire des Shadow Tower. Et ici au deuxième étage il y a deux portails. Bien sûr avec de chaque côté un truc pour casser et un truc pour mettre en coffre directement. C'est plus rapide. Donc voilà. Donc en fait ça aussi c'est un bâtiment que j'ai fait de mon inspiration. Qui est plus ou moins une araignée. Qu'est-ce qu'on dit ? Une araignée hein. Une bouche d'araignée. Avec d'un côté c'est pas de l'eau. C'est du plasma. D'autre côté de la lave. Et de la lave. Et ici de l'eau. Voilà. A conda FR. Salut. Donc voilà. Donc voilà. Donc après dans le biome de Dragon Peak. Bon il n'y a rien. Bah limite il est là uniquement pour la pêche. Si jamais vous pêchez tranquillement dans la lave. Bah il y a tout ce qu'il faut. Euh... Voilà. Donc voilà. Il y a tout ce qu'il faut pour le moment au club. Donc on... On arrive très vite au... Au bâtiment où il y a tous les établis. Et euh... Et les portails. Donc voilà. Bon là sur ce on va repartir. Pendant à peu près 10 minutes avant le challenge. Euh... Va repartir. Euh... Casser du géant. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure. Si j'y arrive. J'y arrive jamais. Moi je suis nul. Je prends ici. Je survole. Ici. Et je vais là. Voilà. Oui on peut pêcher dans la lave. Il suffit d'avoir la canne à pêche. Euh... De lave bien sûr. Mais voilà. Donc là on va les répéter euh... Et euh... Du géant. Donc ceux qui veulent euh... Allez-y. Euh... Ajoutez moi IG. Et puis TP vous. Et puis euh... Et puis euh... On va casser du géant. Voilà. On va casser du géant pendant une grosse demi-heure. Puisque le live se terminera à peu près vers 11h30. Donc voilà. Un peu avant la... L'extinction du live. Je referai euh... Un petit tour rapide. Sur tous les euh... Nouveaux dragons. Qui va... Qui vont... Qui vont naître. On va dire ça et ça et ça. Euh... A partir de mardi je pense. Ou prochainement. Mais je pense que c'est à partir de mardi. Déjà que ça devait être à partir de mardi là. Puisque quand on appuie sur F1. On voit bien en bas à droite. Comme in sum more dragons. Donc c'est à dire bientôt. Deux nouveaux dragons. Ou plus de dragons. Euh... Euh... Donc voilà. Ma tête c'est la tête de coccinelle. Donc c'est la tête euh... Qu'on peut choper sur les coccinelles qui tombent du ciel. Il y a deux têtes à choper. Des ailes. Euh... Donc moi j'ai déjà tout choper. C'est bon. Franchement j'ai eu pas mal de... De... De chatte là dessus. Si on peut dire ça comme ça. Donc attention si vous vous TP. Euh... Essayez de voler avant. Sinon vous risquez de tomber. Bah tu peux essayer de rejoindre mais... J'essaye de rejoindre au bon moment. Ah j'arrive pas à monter mon... Une petite astuce. Voilà. Si vous connaissez pas cette astuce. Vous vous mettez sur un... Un cours d'eau qui tombe. Vous appuyez sur G. Et automatiquement ça vous monte. Voilà. Bon. En final on va... J'ai atteint de ses vitesses d'attaque avec sa glace lui. Oh la la. Bah les coccinelles apparaissent dans les mondes... Dans les Uber normales. Donc c'est à dire le portail rouge et non le portail du monde du feu. Euh... A peu près toutes les 5 minutes, 5-6 minutes. Euh... Il suffit d'attendre et ça tombe du ciel. Donc le mieux c'est d'être en groupe. Parce que autant il y a de personnes autant il y aura de coccinelles. Donc c'est plutôt pas mal. Allez on va prendre notre envol. Il n'y a pas beaucoup de géants. Attention à ne pas tomber les amis. Bah je crois qu'on en a perdu hein là. Ah non c'est bon. Ha ha. Attention au moment où vous tp. Ça tombe vite par ici. Il y en a là. Et dire que c'est géant avant il n'y avait pas question de les faire. Il fallait être à 8 minutes pour les airs. Enfin j'exagère un peu. Mais euh... Après t'avais ceux qui utilisent le sur-strike. Mais non c'est facile. Bah oui mais le sur-strike maintenant il sert plus à grand chose. Enfin il sert toujours. Mais plus autant qu'avant. Donc voilà. Et comme tu veux monsieur Jean-Py. Dépêche toi parce que dans... Bah dans... Dans quelques minutes là. On va aller euh... On va aller euh... On va aller euh... Faire le challenge. Merde. On est vraiment en bas là. Oh je vais faire te remonter. Oulà. Je vois des gens qui se tp. Faut faire attention. Y'en a un là-bas les amis. Y'en a un là-bas les amis. Ah bah dis donc du Shadow sur euh... Il est plutôt pas mal on vu ça. Faut pas me vanter mais... D'accord. Et pas mal ta technique pour euh... Prendre de la hauteur euh... Mon petit euh... Mais euh... Moi je vais prendre vraiment de la hauteur là. J'ai envie. Ok là. Hop. Pas mal du tout tout ça. Donc n'hésitez pas euh... A euh... A euh... A euh... Enfin pas m'inviter euh... A euh... A me rejoindre. J'en fais encore quelques uns. Après je vais faire le challenge. Et après bah... Je referai un petit topo rapide. Sur les nouveaux dragons. Euh... Et... Ensuite euh... Ça sera la fin du live. Et je le répète. Y'aura pas de live lundi. Puisque c'est... Férié. Oula. Ok. Merci. Je suppose que si tu m'invites c'est que... T'en as un. On va reprendre un peu d'altitude avec ce truc. Nous cherchons... Putain mais... Il pourrait en avoir huit là dessus quoi. Des fois tu... Des fois tu... Des fois sur un tout petit bout de terrain. T'en as cinq limite. Et là... T'as un terrain qui limite un terrain de foot. Et t'as personne. Ah oui. Sinon aussi pour les gens du club. Y'a une... Y'a une arène qui a été faite hier aussi par Mitsua. Donc il s'investit vraiment dans la... Dans les constructions. Moi un peu moins. Voir pas du tout. Mais lui... Il fait carrément des constructions. Et du fait qu'il peut faire des arènes. Bon ça lui a beaucoup plu. Il a fait une petite arène PVP. Euh... Du 3v3. Qui est vraiment vraiment pas mal du tout. Et euh... Je vous invite à la tester euh... Dans le club. C'est sur les deux passerelles. Toutes à gauche. Euh... De... Du club. Ah quel dommage. Quelle dommage. Je me suis sans plus. Euh... J'ai eu 3... Euh... Euh... Ça va bien. Je vais y aller. Et je vais y aller. Ah ! J'ai une boîte. Il faut regarder de temps en temps aussi les amis. On a des boîtes gratuites comme ça là. De temps en temps. Voilà encore un et je vais au challenge, en espérant que ce soit Boomerang 2, on finira très vite. Je ne peux pas dire que j'ai plus de chance en ce moment avec ma classe. Alors on va inviter Zbubinou avec nous, voilà, Zbubinou avec nous, haha, ouais oui le farming, le pexage, sans parler des chances de loot après. Bon allez, je vais au challenge qui est dans deux minutes, un peu moins de deux minutes maintenant. Donc je vous invite à faire tous les challenges à partir d'aujourd'hui, parce que s'il y a des nouveaux dragons, il va falloir débourser 400, ou peut-être 300 pour certains, un dragon coin, pour vos futurs dragons, donc euh... Voilà jusqu'aujourd'hui moi. un skin que je n'avais pas... Bon il faut que j'ai vu vite cette poubelle là. Donc voilà, j'ai 4 radians de cage, je fais toujours des radians de charge, ça fait toujours plaisir. Alors, c'est quelle classe pour le challenge ? Dracolithe ? Ah, je n'ai que des classes de merde là ! Je crois que c'est tout sur mon Chloromancer, on va faire le Dracolithe, mais voilà, je n'en suis pas trop fier. Alors oui, hop ! Alors je la suis au 7, ici c'est là. Un petit coup de... de baillage. Euh... Curse et de Val. Bah on en a un peu partout autour, mais c'est tout qui en est suffisamment. C'est qui ça ? Je ne sais pas qui c'est, je n'accepte pas. Bah c'est moi qui tue tout, t'as vu ? Bah je fais rien comme des gars surtout. Je ne sais pas si elle est vraiment bien cette classe dans le colis. Moi j'ai hâte qu'ils sortent de nouvelles classes, par curiosité. Je vais voir ce qu'ils ont... qu'est-ce qu'ils ont en tête parce que... Il y en a déjà 14 des classes quand même. Je me demande encore ce qu'ils peuvent nous pondre, tu vois. Quelle est la question ? Ah la la, la la, le leash. C'est toute ma vie le leash de donjon. Franchement, ça c'est l'un des looks, des premiers looks que j'avais sur mes persos. Je ne peux pas dire que c'est très... c'est très de l'amour. Un clash-œil avec un masque... avec un visage... chelou. C'est pas top. Y a-t-il un troisième donjon ou il y a un troisième donjon ? Est-ce qu'ils vont me suivre ? Je doute que je puisse finir le challenge rien qu'ici. Je doute. Donc il ressemble à ça le schlip capitaine, enfin le schlip pirate. Il est pas mal. Il est rigolo avec un petit perroquet derrière un tout. Parce que les schmips, il faut tous les faire finalement. Il suffit de choper un schmip, ce qui est le plus dur. Ou d'en acheter si vous êtes super riche. Je vais faire au moins 40 ici, c'est sûr. On verra combien il m'en manquera en ressortant de la. Logiquement, il m'en manquera peut-être 5 je crois. Il suffit pas de back-kicks. Il y a le pignata parti Je fais absolument rien comme des gars, c'est hallucinant J'essaye hein Si, non, c'est moi, c'est pas moi, j'en sais rien J'en sais même pas moi Il faut se carrer C'est stylé ça, un dragon sur un dragon c'est pas mal du tout Je crois que tout le DPS du dragoliste c'est dans ces petites bombes en fait Il faut mettre des bombes et les faire péter avec nos anciens Je crois que c'est ça le truc J'ai jamais vraiment bien joué le dragoliste Je l'ai monté niveau 20 comme tous les autres parce que voilà, il le fallait Mais je suis jamais vraiment intéressé beaucoup plus au dragoliste que ça en fait Allez, next Il y a encore 2 donjons derrière, 3 Peut-être que ça suffira Qui sait On fait du nettoyage pendant que les fonds de bongos pour sortir Il y a quelqu'un qui émine, c'est pas mal ça C'est ce que je fais à chaque fois avec ce donjon quand il y a des gens dedans On enlève la boule, voilà Comme ça Il sort et puis Il y a quand même encore 3 de donjons Je pourrais peut-être finir ici finalement Ah mais si ça split alors qu'on est pas beaucoup déjà Voilà quoi Roger Faut pas déconner hein Ah Roger Apparemment ils se sont tous rétractés C'est pas mal On pourrait peut-être finir sur ce biome Franchement cette partie là il y en a 5 des donjons sur... On va prendre en m² Ouais j'ai le rhume des fois je crois en ce moment c'est horrible J'ai envie d'éternuer mais ça vient pas, ça vient, ça vient pas, ça vient, ça vient pas... J'ai éternué il va y avoir un gros truc qui va partir sur la webcam tu vois Un gros truc bien dégueulasse Vert fluo Ah putain c'est dégueulasse Et bon appétit bien sûr Et bon appétit bien sûr On y est presque Je suis à 63 donc encore 3 Après on fait un petit récubilatif rapidement de tous les dragons et puis euh... je vous laisserai euh... voilà je vous laisserai tout simplement Et là il y a rien d'autre à dire Elle va y avoir les coccinelles On va essayer de les faire, on va voir ce que ça donne Je suis motivé hein, je veux pas y arriver, je veux pas y arriver, je veux pas y arriver Putain elles font mal hein ! Ah nan il y a des champignons mec je veux être ça qui font mal Je suis tombé, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas, ah, laisse-moi sur mon truc, ah, merde, font les donjons, putain, putain, on n'a rien à foutre, ah, non, je vais louper mon challenge à cause de ça, alors qu'il m'en manquait que deux, et c'était les deux là, mais non, ah, la, la, coccinelle de malheur, triste, 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 L'animation du lance-flame, elle est un peu nulle parce que l'air flamme part à partir du milieu du lance-flame, tu vois, je n'ai pas de casque bobi, bobinou, je ne chope pas grand-chose, et en temps normal, c'est vite dead, quoi, Là, ce n'est pas que je ne veux pas t'aider, mais c'est que j'aiderai plutôt d'abord les gens du club plutôt que les gens qui ne font pas partie du club, un peu, c'est normal. Bon, bah, du coup, je vais devoir partir en solitaire dans le prochain bien de tout à côté, en espérant qu'il y ait un donjon. Donc, ça, c'est triste. Psychologiquement, j'en fais partie. Elle est pas mal, celle-là. On ne l'avait jamais faite. Bon, là, logiquement, je ne devrais pas trop avoir de problème. Est-ce qu'on fait le gros ou le petit d'abord ? Les gens partent plutôt sur le petit, quand même. Bon, bah, comme d'hab, je mets là. Voilà, plus de bubule. Allez, dernier donjon. Bon, on fait un récubilatif. Et je vous dis. Bonne nuit. Non, parce que là, franchement, je crois que j'en ai besoin. Non, je vous dis à la semaine prochaine, à mardi prochain, et non à lundi. Donc, voilà. On va pouvoir, enfin, reparler de nos petits dragons. On fait le petit cri dans notre inventaire de conneries qu'on a eues. Hop, on ouvre les boîtes. Deux gemmes. On desge des gemmes. On desge l'équipement. On desge tout ça. Voilà. On ouvre nos petites boîtes. Hop, hop, hop. Un dragon coin. C'est pas grand-chose. Je ne m'accède jamais que rien. J'ai oublié une gemme. On ouvre la gemme. Si elle veut bien. Hop, on met ça là. On met ça là. On met ça là. On met ça là. Voilà. Et on repart sur les petits dragons. Donc, je vais essayer de faire l'inverse de tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, ce dragon qu'on voit à l'écran, c'est de Larry Matra, qui sera un futur dragon. Je ne sais pas comment il sera craftable. Peut-être avec un oeuf. Peut-être avec des objets. Peut-être pas. Peut-être que si. Peut-être. Je ne sais pas. Mais il verra le jour dès mardi prochain. Donc, voilà. Ensuite, le prochain... Je l'ai fait dans quel ordre ? Je l'avais fait celui-là. Alors, Chrysopia. Chrysopia. Donc, le voici. Donc, c'est un dragon assez mécanique. Noir et rouge. Avec vraiment des effets de... Qu'il y ait sur les effets de fusée sur les ailes. Donc, c'est vraiment pas mal. Celui-ci, c'est mon préféré. Peut-être qu'ils sont sur la PTS, effectivement. J'irai voir ça. Juste après. J'irai voir ça juste après. Je vais me connecter sur la PTS et je vais aller vous voir. Et je vous dirai quoi. Ensuite, il y a le Flagbeard. Donc, le petit dragon Pirate. Avec son cache-oeil et son oeil qui brille et un chapeau de pirate. Enfin, voilà. Donc, il est pas mal du tout. Ensuite, il y avait le Draco Light. Light. Je sais pas comment on prononce la fin du... Voilà. Ensuite, il y avait le Thanasion. Voilà. Il est stylé aussi celui-ci. Il est stylé aussi. J'essaierai de le faire assez rapidement celui-là. Et ensuite, il y a le Panathéa. Voilà. Donc, le dragon Pinata. Donc, voilà. C'est sur ce Panathéa que je vais vous laisser. Je vous remercie à tous d'avoir suivi la chaîne. Je vous dis à mardi prochain. Et encore merci pour tous d'avoir regardé le stream. Donc, du coup, je vous dis Peace et à la semaine prochaine. J'ai C'est bien là.